Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 10 décembre 2023, 9h56, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, on plonge tout de suite dans le sujet de l'heure qui va rendre et qui va faire, comme disent les jeunes ici, capoter l'establishment, capoter l'élite, capoter le complexe médiatique. C'est du, c'est du jamais vu depuis de nombreuses années. On le sait, Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, l'homme qui s'est rendu indispensable pour le gouvernement américain avec SpaceX, avec Tesla, avec Neuralink, avec Starlink, et celui qui a décidé de devenir, parce qu'il a toujours été, il n'a pas vraiment d'identité politique, mais il a toujours été à la défense du droit de s'exprimer et d'exprimer son opinion, et surtout si ça déplaît au complexe médiatique qui, on le sait, est contrôlé naturellement par l'élite qui nous gouverne, et le narratif, et le système dystopique et totalitaire qu'on est en train, dans lequel on est en train de nous installer tranquillement, pas vite, sans qu'on s'en aperçoive pour la plupart des gens, et pour certains, qui s'en aperçoivent et qui s'en sont aperçus, ont été aussi censurés, bannis, shadow bannis, appelle ça comme tu voudras, déplatformisés, attaqués, et Elon Musk est allé enlever le jouet de prédilection, celui qui était l'espèce, la Twittersphère, anciennement appelée Twitter, qui est devenue X, depuis qu'il a changé le nom, en achetant Twitter, avec son argent, en laissant Twitter comme une entité privée, donc il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de shareholder, il n'y a pas d'investisseur, finalement, c'est Elon Musk, by himself, et ça, ça les a fait suer, puis moi je lui avais dit qu'il l'achèterait, ceux qui me suivent depuis longtemps, quand la saga avait commencé, puis qu'il avait les moyens de l'acheter, il avait toutes les têtes de l'innoc, le complexe médiatique, avec tous ces zigotos, qu'il s'est prêt de porter, il ne peut pas affaire de ça, il n'y a pas de l'argent, il va avoir besoin des Saoudiens, c'était de l'argent de poche pour lui, 45 milliards de dollars, c'est ce que j'ai dans mon fond de pantalon, de poche, de pantalon, tu avais du monde, moi j'écoutais Radio-Canada, à un moment donné, quand c'était la, on parlait d'Elon Musk qui était pour acheter Twitter, oh, Richard Garneau, quelqu'un qui a payé nos taxes et nos impôts à Radio Tralala, tout ce monde-là, ça ne pourrait même pas se trouver une job de mopologiste, ok? Ils sont incapables de faire quoi que ce soit, ce monde-là, dans la vie. Il disait, ben, il ne peut pas acheter, lui, il répétait toutes les nouvelles, il répétait tous les fils de presse de l'Associated Press, de tous les fils de presse que tu peux connaître, de tous les fils de presse du complexe médiatique qui démonisaient Elon Musk, parce qu'on le savait, parce qu'ils ont été dissous, qu'ils étaient capables d'acheter ça comme si de rien n'était. Et là, il démonisait, il ne peut pas acheter ça, il n'y a pas de l'argent, il va avoir besoin des Saoudiens, il va avoir besoin des Martiens, il va avoir besoin des Jubétériens. Lui, il voulait juste faire baisser le prix parce qu'il y avait Twitter. C'était tellement démoniaque comme plateforme. D'abord contrôlée par tous les services de renseignement, contrôlée par le gouvernement américain. On a vu que toute la censure que Twitter avait commencé à établir à partir de la pandémie, puis après ça avec l'élection de 2020 aux États-Unis, et quand Elon Musk a acheté Twitter, il y a eu les Twitter files, par Matt Taibbi, qui était anciennement du Rolling Stone magazine, un jeune journaliste d'enquête qui a eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit, et Elon Musk lui a donné toutes les informations que lui a partagées avec le public sur toute la corruption et le contrôle et le mensonge qu'on n'arrêtait pas de propager avec Twitter, puis tous les comptes fake, qu'il appelle des bots, des robots, qui étaient là, c'était tout créé par la CIA, le FBI, puis on propageait toutes sortes d'insanités, toutes sortes de folies, et on bloquait et on bloquait tout le monde. Twitter, c'était, à l'époque, c'était la plateforme de départ pour tout le système, pour envoyer toute la censure, toute la propagande. On se rappellera qu'on avait banni Donald Trump, le président des États-Unis, alors qu'il était encore président, mais tu avais tous les îlottos de l'État islamique, les mollas, les représentants du Hamas, tu avais tous des comptes. Naturellement, Alex Jones, ça c'est la nouvelle du jour, on saute là-dedans tout de suite, vient d'être réinstallé sur Twitter, sur X, puis moi je le savais parce que jeudi, il a donné une entrevue à Tucker Carlson avant d'écouter des extraits. Alex Jones a donné une entrevue à Tucker Carlson sur son podcast, qui est diffusé sur Twitter, bien anciennement Twitter qui est X maintenant. Il y a même Joe Rogan qui veut s'en aller sur X, quitter Spotify avec la fin de son contrat. Et là, tu as toute l'Internet, toute la stratosphère du complexe médiatique, toute gauchiste ouïde, le complexe des Nations Unies, du gouvernement mondial, qui va s'effondrer avec cette nouvelle-là. Parce qu'on avait tellement démonisé Alex Jones en le traitant de conspirationniste. Alors qu'Alex Jones, c'est sûr qu'il a un style coloré, qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ça la liberté. C'est que tu n'es pas obligé de l'écouter si ça ne te plaît pas. Tu as juste à changer de poste. Parce que s'il faut qu'on bannisse tout ce que quelqu'un n'aime pas, puis que des groupes n'aiment pas, puis que des populations n'aiment pas, ça veut dire qu'un groupe X n'aime pas ça, on l'enlève. Le groupe Y n'aime pas ça, on l'enlève. Le groupe Z n'aime pas ça, on l'enlève. Le groupe untel n'aime pas ça, on l'enlève. Tu vas te retrouver avec quoi? Dans la noirceur de l'univers avant la création du monde. Voyons. La liberté, le droit à s'exprimer, c'est justement écouter, puis être obligé d'entendre ce que toi, tu n'aimes pas entendre, parce qu'on t'a mis des perceptions dans la tête, on t'a programmé depuis ta jeune enfance, tu as été programmé par le système, et tu n'es pas capable de te sortir de ça. Et tu es attaché à ça, parce que tu as peur de l'inconnu. Mais ce n'est pas ça la liberté, ce n'est pas ça le droit de parole. Le droit de parole, c'est le droit d'échanger, d'avoir des débats. Tu n'en as plus de débats. Même aux États-Unis, il n'y a plus un candidat qui veut débattre avec un autre candidat. On est rendu dans un monde dystopique, complètement hallucinant. Donc, ce geste-là est extraordinaire. D'abord, il n'avait rien installé Donald Trump aussi. Et là, il vient, parce qu'après l'entrevue, dont on va aller écouter des extraits d'Alex Jones avec Tucker Carlson, tu vois que le gars, toutes les conspirations, ou celles qu'on dit être des conspirations, la plupart du temps, c'est toutes des vérités qu'on ne veut pas entendre, que le monde ne veut pas entendre, et surtout que l'élite ne veut pas voir exposer. Parce que c'est du monde qui ne sont pas supposés parler de ces sujets-là. D'ailleurs, le thème conspirationné, c'est conspiration et théorie du complot ont été créés par le CIA dans les années 60. Parce qu'on savait ce qui s'en venait. On savait ce qui s'en venait, surtout après l'assassinat, Martin Luther King, Malcolm X, John F. Kennedy, tous des gens qui, quand aujourd'hui tu vois et tu entends toutes les informations qui sont maintenant rendues publiques, impliquent la CIA. Donc le terme, puis regarde, moi je ne te dis pas n'importe quoi, on va aller voir ça ensemble. Conspire le Receipt. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver. Mais je t'avais déjà partagé ça. Je ne sais pas si on va être capable de... J'avais trouvé le lien déjà. Mais ça se peut que je... Le terme théorique du complot a été inventé et introduit dans le discours public par la CIA en 1964 afin de discréditer les nombreux sceptiques qui contestaient la conclusion de la commission Warren selon laquelle le président Kennedy avait été assassiné par un homme armé, isolé. C'est ça qui était... La commission Warren qui avait été bâclée puis montée de toute pièce arrivait à la conclusion que oui, 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 c'est un cinglé qui n'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre qui a été capable de s'installer pour assassiner à lui seul John F. Kennedy qui avait lui-même après ça été assassiné avant d'être interrogé. La CIA a utilisé ses amis des médias pour lancer une campagne visant à faire des soupçons à l'égard du rapport de la commission Warren. Une cible de ridicule et d'hostilité. Cette campagne fut l'une des initiatives de propagande les plus réussies de tous les temps. Ça, ça vient d'un professeur d'université qui t'apprend de ça. Comprends-tu? Donc, théorie du complot créée par la CIA de toute pièce. Le terme théorie du complot on va l'écouter Alex Jones avec Tucker Carlson qui dit lui, Tucker Carlson n'avait jamais rencontré Alex Jones puis il dit c'est pas un on l'appelle un théoricien du complot mais dans le fond c'est plus un prophète parce qu'il a fait tellement de prédictions et c'est vrai une des dernières prédictions qu'il a faites puis je t'en avais parlé c'est que c'est lui au mois d'août qu'il avait dit préparez-vous ils vont essayer de vous ramener les masques ils vont essayer de vous ramener la distanciation sociale et ainsi de suite et ainsi de suite et les gouvernements ont essayé ça avec l'arrivée de l'automne mais ça n'a pas levé parce que le monde est éveillé suite aux derniers événements des dernières années on va aller écouter puis c'est pas regarde si quelque chose te plaît pas si quelque chose est ridicule si tu penses qu'un sujet qui est abordé par un tel ou une opinion politique ou quoi que ce soit tu trouves que c'est farfelu que ça n'a pas de sens que c'est du ridicule tu n'as pas besoin de l'enlever on est assez intelligent pour faire la part des choses puis tu as juste à l'exposer puis à le laisser s'exposer l'individu comme étant quelqu'un de complètement grotesque non eux autres ils fonctionnent avec la censure la censure la censure et la censure quand tu fonctionnes avec la censure c'est parce qu'il y a de la fumée que tu veux cacher il y a une anguille sous la roche donc il dit Alex Jones finalement a une habilité incroyable à prédire les événements même avant qu'ils se produisent il l'a fait il l'a fait il nous les a annoncés et c'est sur pellicule on a les preuves donc Alex Jones c'est pas un conspirationniste cinglé c'est un prophète quand tu t'en vas creuser dans les prédictions d'Alex Jones elles sont tellement justes que c'est remarquable nous dit Tucker comment il fait ça est-ce qu'il y a une sensibilité spirituelle et ce qui est inspiré peut-être que c'est ça son secret donc il était sensibilisé à tous ces événements-là à venir et ces sujets-là dont on parlerait bien avant tout le monde c'est pour ça que je pense que c'est intéressant que je vous l'amène et qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute le complexe médiatique et l'élite a réussi à vous rendre détestable et à vous à faire en sorte que vous soyez une espèce de persona non grata à un point tel qu'on vous a tellement démonisé que les gens ne veulent même pas vous écouter la majeure partie de la population de ce qu'on appelle la masse silencieuse on va commencer parce que je pense que c'est intéressant avec vos prédictions sur ruban sur tape il y en a quelques-unes qui sont tellement précises que ça me fait lever les poils du bras et je suis vraiment sincère et là vous êtes en train vous allez voir ce que je veux dire par là et voici une liste de ce que vous avez prédit bien avant votre temps là je vous l'avais dit auguste 18 au 2023 il dit autour de septembre là c'était deux trois semaines avant que le gouvernement américain prenne la décision d'essayer de ramener les masques dans plusieurs états les politiques viennent déjà d'être écrites les règlements vous allez être obligés de porter des masques encore et encore donc chers amis complètement hallucinant et moi je vous avais partagé ce lien là puis ça avait il dit en plus il dit chez les employés des aéroports c'est exactement là que ça avait commencé regarde 22 août 2023 c'est officiel l'obligation le mandat des masques est revenu juillet 21 juillet 2001 21 juillet 2001 il dit on va laisser des gens piloter des avions prendre possession des avions des terroristes puis ils vont venir frapper le World Trade Center ok ça c'est 21 juillet 2001 deux mois avant les attaques du long septembre 2001 il dit on va blâmer bin laden qui était un ancien asset un ancien agent si on voulait au collaborateur de la CIA dans les années 80 bin laden ça c'est le ça c'est le bonhomme secteur dont ils ont besoin là ils parlent de la guerre en Ukraine on regarde là-bas le World Trade Center we know who to blame and if there was an outside threat like a bin laden who was a known CIA asset in the 80s this group and its leader person named Osama bin Laden he's the boogeyman they need on s'en va vers une grosse grosse guerre en janvier 2022 là c'est le 21 septembre 2021 il dit je vous prédis que les russes vont y aller ça c'est en 2021 en tant février 2022 ça s'était passé hallucinant puis toute la démonisation qu'on a faite d'Alex Jones à ce que je sache Alex Jones a envoyé personne en guerre a envahi aucun pays est pas responsable d'un million de morts en Irak a pas créé de faillite a pas créé de crash a pas volé l'argent de qui que ce soit et t'en es rendu là vas-tu on démonise ceux qui te prédisent comme lui puis ils sont très très rants les gens qui ont la capacité mais il y a tellement de gens qui aiment Alex Jones dans la sphère gouvernementale que lui il avait reçu quand il a prédit le retour des bandes de masques qui avaient commencé dans les aéroports c'est un insider qui lui avait envoyé la copie parce que les employés ou les hauts employés fonctionnaires fédéraux avaient reçu naturellement les politiques avant tout le monde donc lui il avait reçu cette lettre là mais c'est quelqu'un qui dérange ça c'est vraiment quelqu'un qui dérange puis qui dérangeait puis qu'il va continuer à déranger mais Elon Musk a eu le courage puis d'ailleurs dans l'entrevue je vais vous laisser le lien vous allez l'écouter il parle d'Elon Musk il dit j'ai beaucoup de respect pour Elon Musk et ce qu'il fait il dit je comprends qu'il ne voudrait pas me ramener sur Twitter ou sur X parce qu'il serait la cible d'attaque incroyable mais ça c'est un trio dont tu vas entendre parler encore pendant très longtemps le trio Alex Jones Tucker Carlson et Elon Musk qui va faire suer tout le monde avec l'annonce qui est la suivante Elon Musk a établi le compte X du théoricien du complot en NPR ça c'est un site de nouvelles tellement gauchistes qui est financé à 100% par le gouvernement américain Elon Musk a restauré le compte X du théoricien du complot Alex Jones en soulignant un sondage sur la plateforme des médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter qui s'est prononcé en faveur de l'animateur d'Infowars qui a qualifié à plusieurs reprises la fusillade bon ils reviennent là-dessus de l'école de Sandy Hook en 2012 de Canular cela pose une nouvelle incertitude pour les annonceurs qui ont fui X en raison d'inquiétude concernant les discours de haine apparaissant à côté de leur publicité et patati et patata et patati et patata naturellement on veut démoniser démoniser X parce que là on le sait ils ont les gauchistes le gouvernement mondial l'élite le complexe médiatique le complexe militaire industriel a perdu son outil de prédilection qui était Twitter Musk a publié samedi un sondage demandant si Jones devait être réintégré les résultats montrant 70% de ceux qui ont répondu en faveur tôt dimanche Musk a tweeté le peuple a parlé et il en sera ainsi mes chers amis je vous laisse ça dans la boîte de description fascinant puis t'es pas obligé de l'écouter t'es pas obligé d'écouter un tel t'es pas obligé d'écouter un tel t'es pas obligé d'aller voir tel film t'es pas obligé d'écouter telle chanson mais t'es pas obligé d'éliminer les chansons que t'aimes pas t'es pas obligé de brûler les livres que t'aimes pas puis t'es pas obligé de brûler les pellicules de films que t'aimes pas t'as juste à pas les écouter bon dimanche t'es pas obligé de brûler les livres